Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 5 du TD8 qui s'appelle décharge d'un condensateur dans un circuit RLC. Donc on a un circuit RLC, RLC1, et on a un autre condensateur de capacité C qui va se décharger dans le circuit RLC, et l'idée ça va être de résoudre ce problème en régime critique. Donc on nous dit que le condensateur C est initialement chargé sous une tension U0, et que le condensateur C1 est initialement déchargé, on nous demande l'équation de différentiel satisfaite par I dans le circuit. Donc c'est un exercice intéressant puisque pour un circuit RLC on nous demande une équation différentielle sur I, donc il va falloir avoir recours aux petites astuces que je vous ai données dans d'autres vidéos. Et donc pour ne surtout pas avoir de problème de convention, on va toujours préciser ce qu'on choisit comme étant l'armature positive, et l'intensité va quitter le condensateur chargé pour aller vers le condensateur déchargé. Donc on a déjà d'après mes conventions I qui est égale à dQ sur dt avec un moins, car Q de t est décroissant, et on a I qui est aussi égale à plus dQ1 sur dt, car Q1 lui, l'armature chargée positivement du deuxième condensateur, va voir sa charge augmenter au cours du temps. On nous demande une équation de différentiel sur I, on va commencer par écrire une loi des mailles, puisqu'on a un circuit série. La loi des mailles s'écrit U égale à Ri plus Ldi sur dt plus, si j'appelle U1, la tension borne du deuxième condensateur, plus U1. On a les relations de cours pour le condensateur, qui sont que Q est égale à Cu et que Q1 est égale à C1U1. Donc on a maintenant l'équation qui est que Q sur C est égale à Ri plus Ldi sur dt plus Q1 sur C1. Et donc l'astuce que je vous avais donnée dans une vidéo précédente pour établir l'équation différentielle sur l'intensité dans un circuit RC, c'est la même pour un circuit RLC, c'est de dériver. Donc on va dériver cette équation. On se retrouve avec 1 sur C, DQ sur dt, égale à Rdi sur dt plus Ld²I sur dt² plus 1 sur C1, DQ1 sur dt. Et maintenant on a juste à utiliser les deux petites lois intensité-charge qu'on a établies juste au-dessus. On a DQ sur dt qui est égale à moins I, donc ça nous fait moins I sur C, est égale à Rdi sur dt plus Ld²I sur dt² plus 1 sur C1 et DQ1 sur dt, c'est tout simplement I. On a bien une équation différentielle d'ordre 2 sur l'intensité. On va tout diviser par L. Avant de le faire, on va tout mettre dans le même côté de l'équation et on va regrouper les capacités. Donc évidemment on a un circuit série, donc on va poser 1 sur C, égale à 1 sur C1 plus 1 sur C2. Je vous rappelle que dans un circuit série, les capacités se comportent comme des résistances en parallèle. Et donc on se retrouve en divisant par L avec D²I sur dt² plus R sur L, DI sur dt plus 1 sur L, CEC, égale à 0. Donc voilà l'équation différentielle vérifiée par l'intensité dans ce circuit. C'est la même que celle dans le RLC série du cours, sauf qu'on remplace C par CEC, ici, qui est C1 et C2, pardon, dans mon CEC, c'est 1 sur C1 plus 1 sur C. Alors déterminer l'expression de C1 en fonction de RLC correspondant à un régime critique. Donc le régime critique correspond, comme vous le savez, à Q égale à 1,5. Donc on va déjà essayer d'identifier Q dans l'équation précédente. Donc on va donner la forme canonique, qui est que D²I sur dt² plus R sur L, DI sur dt, plus, pardon, la forme canonique, c'est ω0 sur Q, plus ω0²I est égal à ω0²I de l'infini. Donc on identifie trois choses. I de l'infini est égal à 0. C'est cohérent puisque chacun des condensateurs va se comporter comme un coupe-circuit en régime permanent. On identifie que ω0²I est égal à 1 sur LCEC. Et donc ω0I est égal à 1 sur racine de LCEC. Et on identifie que ω0 sur Q est égal à R sur L. Ce qui nous permet d'aboutir à Q égale à 1 sur R racine de L sur CECC. Je suis allé un petit peu vite, mais c'est exactement la même expression que dans le cours, en remplaçant C par CECC. Donc maintenant on veut C1 tel que Q soit égal à 1 demi. On a donc que 1 demi est égal à 1 sur R racine de L sur CECC. Donc on va tout mettre au carré. Ce qui va nous donner que R² sur 4 doit être égal à L sur CECC. C'est-à-dire L fois 1 sur CECC. Et donc on en déduit que R² sur 4L doit être égal à 1 sur CECC. C'est-à-dire 1 sur C plus 1 sur C1. On en déduit donc que 1 sur C1 doit être égal à R² sur 4L moins 1 sur C. Donc 1 sur C1 doit être égal à R²C moins 4L sur 4LC. Et donc si on n'a pas fait d'erreur de calcul, on aboutit à C1 égale à 4LC divisé par R²C moins 4L. Donc voilà pour la capacité en régime critique. On peut faire l'application numérique au vu des données de l'énoncé. Donc on a R qui vaut 4Kg Ohm. Donc on a dit que c'était 4LC. Donc 4 fois L, c'est 0 à Henri. X C1, 10-7 divisé par R²C moins 4L. R²C moins 4L. Et on trouve comme capacité, avec deux chiffres significatifs, 3,3 fois 10 puissance moins 8 Farad, soit 33 Nanofarad. Très bien. On nous demande enfin de trouver l'expression du courant I. Ici, en régime critique, on a I de t qui va s'écrire expensé de moins oméga 0 t facteur de lambda plus mu t. Où lambda et mu sont deux constantes à déterminer à l'aide des conditions initiales. Ici, les conditions initiales, on a deux condensateurs et une bobine. Donc on va pouvoir utiliser une triple continuité. On a continuité de I. On a continuité de U. Et on a continuité de ce que j'ai noté U1 en t égale 0. Et le but, c'est de se servir de ces trois continuités. Le but, se servir de ces trois continuités pour trouver I de 0 et DI sur DT de 0. Alors, I de 0, c'est plutôt facile. On va se servir de la continuité de I. On a que I de 0 plus est égal à I pour T négatif. Et donc, ça, c'est égal à 0. Puisque avant, il n'y avait pas de courant. L'interrupteur K était fermé à l'instant T égale 0. Donc il n'y avait pas de courant à l'instant T négatif. Et donc, on va se servir de la double continuité des deux autres. Double continuité des tensions. On a que U de 0 plus est égal à U pour T négatif est égal à U0. C'est le condensateur chargé. Et on a que U1 de 0 plus est égal à U1 de T négatif est égal à 0. C'est le condensateur déchargé. Et on doit se servir de ces deux tensions pour trouver DI sur DT. Or, on sait que DI sur DT est égal à UL sur L. Ou UL, c'est la tension borne de la bobine cette fois-ci. Et donc, DI sur DT de 0 plus, qu'est-ce qu'on cherche ? C'est tout simplement UL, la tension borne de la bobine à l'instant T égale 0 plus sur L. Et donc, par loi des mailles, on a que U est égal à RI plus UL plus U1. Et donc, en 0 plus, on a que U de 0 plus est égal à RI de 0 plus, plus UL de 0 plus, plus U1 de 0 plus. U1 de 0 plus, on a vu que ça valait 0. I de 0 plus, on a vu que ça valait 0. On en déduit que UL de 0 plus est égal à U de 0 plus est égal à U de 0 plus, est égal à U0. Et donc, enfin, on obtient que DI sur DT de 0 plus est égal à U0 sur L. Donc, vous voyez, la détermination des conditions initiales, c'est vraiment ce qui est difficile dans un exercice d'ordre 2. Il faut vraiment avoir la méthode. Et donc, on peut alors appliquer ces conditions initiales. Ce n'est pas le tout de les avoir déterminées, il faut les utiliser. Je vous rappelle que I de T, je l'ai posé comme étant égal à exponentielle moins oméga 0 T, facteur de lambda plus mu T. Donc, I de 0, c'est égal à exponentielle 0 fois lambda plus mu fois 0, c'est-à-dire lambda. Et ça doit être égal à 0. Donc déjà, lambda est égal à 0. Donc, I de T devient égal à exponentielle moins oméga 0 T fois mu T. Et donc, pour appliquer la deuxième condition initiale, il faut dériver. Ça me fait moins oméga 0 E puissance moins oméga 0 T mu T plus mu E puissance moins oméga 0 T. Et donc, DI sur DT de 0, c'est tout simplement égal à mu. Et ça, c'est égal à U0 sur L. Et donc, en bilan, on a que I de T est égal à U0 sur L T E puissance moins oméga 0 T mu T E puissance moins oméga 0 T. Donc, voilà pour la solution I de T, qui n'était pas si facile à obtenir. Il faudra bien le revoir. Et donc, I de T, si on le trace, en régime critique, on a donc un I de 0 qui vaut 0. On a en régime permanent un I de l'infini qui vaut 0. Et entre-temps, le condensateur numéro 1 a permis un transfert de charge. La pente initiale vaut U0 sur L. Et ensuite, vous essayez de faire une allure de régime critique. Donc, ce sera quelque chose comme ça, ici. Donc, voilà pour cet exercice. Il n'est pas facile, notamment la détermination des conditions initiales. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de la vidéo. Et j'essaierai d'y répondre. Merci beaucoup.